bonjour bonjour tout le monde bienvenue à la chaîne français de tous les jours je pense qu'on va se quitter je sais que c'est un peu tôt c'est un peu tôt dit au revoir au début de la séance et normalement ça se fait pas ça se fait pas mais sur ma chaîne tout est permis on a la liberté de dire avec le coeur bien sûr avec le coeur ce qu'on souhaite ce qu'on veut discuter ou bien traiter au cours de la séance et donc pour moi c'est la dernière séance tout ce que je veux partager avec vous bien sûr et je suis tellement heureux que vous vraiment vous m'avez suivi jusqu'à maintenant vous m'avez suivi jusqu'à aujourd'hui jusqu'à la dernière révision ensemble et le dernier cours vraiment vous m'avez suivi jusqu'à maintenant bravo bravo et bien sûr un très grand merci un grand merci à vous tous à vous toutes et à vous tous puisque c'était aussi un plaisir de préparer des cours préparer des vidéos pour déjà pour partager la langue française pour enseigner un petit peu le français et moi parce que tout simplement moi même moi même lorsque il y a une dizaine d'années j'étais au niveau zéro et au niveau zéro je connaissais rien du tout en français et puis au à petit à petit au cours des années j'ai appris le français j'ai appris le français et que je trouve que cette langue belle je trouve cette langue belle et je trouve en plus c'est dommage c'est dommage c'est tellement dommage si je ne peux pas partager cette langue d'une manière simple d'une manière fondamentale sans sembliste pour vous quoi et il faut rendre utile cette langue à travers les peuples qui ne parlent pas donc les peuples donc la langue maternelle est autre que le français et donc je suis d'origine vietnamienne donc du coup je profite cette oration pour d'abord au sein de la communauté vietnamienne et puis je pense à des personnes en asie des personnes âgées j'essaye de les rends utiles de répondre cette langue cette belle langue autour du monde de l'asie quoi voilà et vraiment encore un merci vraiment je vous remercie d'avoir suivi d'avoir suivi le coup jusqu'à maintenant normalement lorsque vous terminez quand vous terminera le premier livre c'est ce livre le livre du français élémentaire ce livre le français le français élémentaire livre 1 vous avez une base assez solide pas tout à fait pas tout à fait autonome mais assez solide pour mener les activités de la vie quotidienne quoi et voilà et normalement vous allez me suivre dans des cours des futurs sorties de vidéos pour aller un peu plus loin un peu plus loin en vocabulaire et en plus en écriture et en plus en oral pas seulement la compréhension la première partie pour l'apprentissage d'une langue c'est toujours la compréhension la compréhension orale compréhension ensuite après l'oral c'est l'écrit la compréhension des écritures l'écrit et après par le suisse c'est l'expression l'expression est tellement tellement important pour s'exprimer pour donner son avis pour pas pour déjà débrouiller pour pour dire ce qu'on veut quoi en écrit ou bien en oral mais bien sûr d'abord il faut être en oral et donc du coup pour les prochaines étapes il faut apprendre à déjà à parler à parler la langue et après par la suite en parallèle il faut s'entraîner à écrire certaines phrases parce que jusqu'à maintenant là vous allez vous n'avez qu'à apprendre les vocabulaires bien sûr les vocabulaires dans son contexte mais c'était pas c'était pas tout à fait suffisant non c'est on peut pas dire que c'est insuffisant mais c'est seulement le commencement c'est pour commencer quoi voilà et et donc du coup je pense que la deuxième étape dans votre apprentissage c'est expression c'est le travail le travail par soi même pas aura déjà et puis après c'est pas pas l'écrit par l'écrit et donc j'essaie de mener sur ma ma blog la mon blog là ici sur youtube là sur la chaîne français de tous les jours là les sciences les sciences interactive pour vous aider à améliorer votre expression aura à l'oral aussi à l'écrit et voilà mais d'abord un grand merci et on va attaquer notre révision maintenant ok je lis jeudi numéro un leur eu on va trop le plus un jeudi un jouet une balle une balle une balle une corde une corde une corde un journal un journal une image une ni-maje une carte une carte une danse une danse le cinéma cinéma un film un film un photo un disque après par la suite la deuxième partie ce sont les jeux ça c'est vraiment une rendité c'est là 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 le sommet le top du top quoi ça c'est je trouve que cette belle histoire cette petite histoire autour qui tourne autour des jeux et comment dire est suffisant pour inclure toutes les notions qu'on a travaillé jusqu'à là et donc du coup ici il n'y a pas de tirer c'est une petite histoire le dimanche les enfants ne vont pas à l'école ils jouent quand il fait beau ils vont dans le jardin marie promène sa poupée dans sa voiture et paul joue avec son ballon puis ils sautent à la corde quand ils étaient petits ils se reposaient l'après midi maintenant ils sont gros et ils vont quelquefois au cinéma leurs frères et leurs rangs soeurs dansent le dimanche soir et ils écoutent les disques du faune quand marie et paul auront quinze ans ou seize ans ils danseront aussi et donc vous voyez là je viens de terminer la globalité en général le contexte le contexte de la dictée et maintenant je les lisent je lisent phase par phase chaque mot très bien articulé pour que vous puissiez me suivre et noter maintenant vous prenez une feuille une feuille blanche et un stylo un crayon voilà quelque chose pour écrire dessus donc prenez une feuille blanche et un stylo pour la dictée c'est important la dictée important le dimanche les enfants ne vont pas à l'école virgule ils jouent le dimanche virgule les enfants ne vont pas à l'école virgule ils jouent pas à l'école quand ils font beau virgule ils vont dans le jardin quand ils font beau virgule ils vont dans le jardin point Marie promène sa poupée dans sa voiture virgule 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 Épaule joue avec son ballon point virgule Épaule joue avec son ballon point virgule Puis une saute à la corde point puis une saute à la corde point quand ils étaient petits virgule quand ils étaient petits virgule ils se reposaient l'après midi point Ils se reposaient l'après midi point Maintenant virgule Maintenant virgule Ils sont grands Ils sont grands Et ils vont quelquefois au cinéma Et ils vont quelquefois au cinéma Point Maintenant virgule Ils sont grands Et ils vont quelquefois au cinéma Point Leur grand frère et leur grand sœur dansent le dimanche soir Végule Leur grand frère et leur grand sœur dansent le dimanche soir Végule Leur grand frère et leur grand sœur dansent le dimanche soir Végule Et ils écoutent les disques du phono Et ils écoutent les disques du phono Point Quand Marie et Paul auront quinze ans ou seize ans Végule Quand Marie et Paul auront quinze ans ou seize ans Végule Ils danseront aussi Ils danseront aussi Quand Marie et Paul auront quinze ans ou seize ans Végule Ils danseront aussi Voilà c'est la fin C'est la fin On vient de terminer Notre dictée Je répète Je répète La totalité de la dictée Pour une fois Le dimanche Végule Les enfants ne vont pas à l'école Végule Ils jouent Point Quand il fait beau Végule Ils vont dans le jardin Point Marie promène sa poupée dans sa voiture Végule Et Paul joue avec son ballon Point Végule Puis ils sautent à la corde Point Quand ils étaient petits Végule Ils se reposaient l'après-midi Point Maintenant Ils sont grands Et ils vont quelques fois au cinéma Point Leur frère et leur soeur dansent le dimanche soir Et ils écoutent les disques du faune Quand Marie et Paul auront quinze ans ou seize ans Végule Ils danseront aussi Voilà Maintenant Passons-nous à la troisième partie Troisième paragraphe C'est une conversation Non C'est Bon Un genre de conversation Et Il faut répondre Surtout Il y a des questions Les réponses Et donc du coup Vous allez maintenant M'écouter Mais simplement Vous Vous-même Vous Vous Placez À la place de l'auteur Et vous allez répondre Comme si ces questions S'opposent à vous Quand tu étais petit Quand tu étais petit Aimes-tu la soupe ? Non Quand j'étais petit Je n'aimais pas la soupe Normalement Les petits-enfants Ne Ne l'aiment pas Ne l'aiment pas Où achèterez-vous Votre viande demain ? Où achèterez-vous Votre viande demain ? Demain nous achèterons Notre viande Chez le vieux boucher Demain Nous achèterons Notre viande Chez le vieux boucher Qui est-ce Qui a construit Cette maison ? Qui est-ce Qui a construit Qui a construit Cette maison ? C'est la maçon C'est la maçon Qui a construit Cette maison C'est la maçon Bien sûr Que faisais-tu Quand ta mère Est venue ? Que faisais-tu Quand ta mère Est venue ? Je sautais la corde Je sautais la corde Quand ma mère Est venue Combien coûte Ce disque ? Combien coûte ce disque ? Il coûte Ou bien ce disque Coute 500 francs Ça c'est La monnaie La monnaie d'autre fois La monnaie d'autre fois Maintenant c'est en euro Ça a été en franc Autre fois Avant l'arrivée de l'euro Mais maintenant On utilise En Europe L'euro Au 2020 Voilà Qu'est-ce que vous ferez ce soir Après le dîner ? Qu'est-ce que vous ferez ce soir Après le dîner ? Après le dîner Je me reposerai Mais ma soeur ira au cinéma Après le dîner Je me reposerai Pardon Je me reposerai Mais ma soeur ira au cinéma Bon Bon Maintenant Passons-nous À la quatrième section Il faut écrire À la place des points Et ça Ici Vous voyez là Ça c'est le passé Et le terme Et le terme qu'on va utiliser ici Normalement c'est L'imparfait L'imparfait Quand nous étions petits Nous avions des jouets Et toi Jeanne Tu souhaitais À la corde Et moi Je jouais À la balle Ou au ballon Je ne voulais pas Jouer À la poupée Et nous nous Promenions Dans le jardin Et nous Entendions Les oiseaux Chanter Quand il faisait mauvais Nous restions Dans la salle à manger Et nous Nous regardions Les belles images D'un gros livre Et nous dessinions Des chevaux Et des chiens Nous écoutions Les disques Du phono Voilà Normalement Si vous avez bien travaillé Les cours précédents Pour cette révision Vous la trouverez facile Facile À faire Les exercices En trou La cinquième partie Hier matin À 8h Je me promenais Avec mes petites soeurs Dans le jardin La même chose À 8h Hier matin Tu te promenais Avec Tes petites soeurs Dans le jardin Et la même chose Avec Il Il se promenait Avec Ses petites soeurs À 8h Hier matin Voyez La même chose Avec nous 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 sommes Promenés Hier matin À 8h Avec qui ? Avec nos petites soeurs Ou bien avec Notre petite soeur Pour une personne Une soeur Seulement La même chose Avec vous Hier matin À 8h Vous 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 promeniez Pardon Voyez-moi Pardon Vous vous Promeux Promeux Promener Pardon Voilà Vous vous promenez Avec Vos petites soeurs Dans le jardin J'ai du mal à prononcer C'est presque la fin Voilà Et la même chose Avec le sujet In In au Pluriel Hier matin À 8h In se promenait Au pluriel In se promenait Avec Leur petite soeur Dans le jardin Voilà Maintenant La sixième partie Demain matin Je promènerai Avec ma petite soeur Dans le jardin La même chose Avec tu Tu te remèneras Avec Ta soeur Ta petite soeur Ok Et il Il se promènera Avec Sa petite soeur Sa soeur Et nous 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 Promènerons Avec notre Soeur Notre petite soeur Notre grand soeur Ok Et vous 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 Promènerez Avec Votre soeur Votre petite soeur Dans le jardin Et ils 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 se promèneront Avec leur 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 Dans le Dans le jardin Et pour la septième partie Je réponds Est-ce qu'il Est-ce qu'il fait beau Pour Moi Qu'il fait beau Aujourd'hui Il y a du soleil Voyez Il y a un peu du vent Et La température Est Arréable Il ne fait pas trop chaud Est-ce que nous Jouerons Dans la salle de manger Ou dans le jardin Normalement Nous Jouerons Dans le jardin On ne joue pas Dans la salle de manger Puisqu'il y a Des Tables Des chaises L'espace Est restreint Et donc du coup On ne va pas Renverser les choses Et à quoi Jouerons-nous On joue Au ballon A la balle Sauter A la corde Ou bien D'autres genres D'autres genres De jeux Quoi Qui est-ce qui jouera Avec toi Marie On ne sait pas Un ami peut-être Et veux-tu regarder Les images Pierre Oui je veux bien Regarder les images Et Où est ton grand-père Ce matin Je n'ai pas de grand-père Donc je ne peux pas Répondre Et avez-vous fini De jouer Mes enfants On vient de Je ne sais pas quoi Oui J'ai fini Par exemple Ou bien Oui nous avons Nous avons fini Et voilà Maintenant la partie De jeux Je joue A quoi jouent Ces enfants Et donc Cette personne-là Cette fille-là Elle joue à la corde Et ces deux garçons-là Ils jouent au ballon Ils jouent à la balle Et elle Elle lit Elle lit Dans un livre D'images Et puis Ces enfants Dansent Ils dansent Et elle Elle joue à la poupée Et elle Elle écoute Indice du phono Indice Elle écoute Elle écoute D'une chanson D'une chanson Et puis Voilà La deuxième partie La deuxième partie Des jouets Donc il faut dessiner Bon Je vous laisse Libre À votre L'imagination Votre imagination Puisque Ça c'est un support numérique On ne va pas dessiner Sur un écran Voilà Une banne Poupée Voture de poupée En cheval En train Chez un petit tableau noir Etc Le lit Ça c'est le lit Là vous voyez Il faut dessiner le lit Voilà Le carré Le tirer Pointillé Les pointillés Il faut noisir Il faut noisir Les pointillés Et ça c'est une armoire Une armoire Pour garder Une armoire de garde Pour Armoire de poupée Et ça c'est un livre Plein d'images Et voilà Et ici maintenant Presque la fin pour nous Ce sont les jeux Un jeu de cartes Une corde a sauté Un gros ballon Ça c'est un gros ballon Donc il faut dessiner Ok Voilà Et dernière partie Dernière partie C'est une histoire Je vous raconte Peut-être Un Une Deux Trois Quatre Il y a Quatre images Ici Je vais Partager Mon petite histoire Il y avait Il y avait deux enfants En train de danser Et il y avait Un autre Un copain Peut-être Venu Il est venu Il a pris le disque Tout à coup Comme ça Une balance Une balance Dans l'air Et bah Il rigolait Il rigolait Lorsque le disque Tombe par terre Et le disque Se casse Et bien sûr Nos deux amis Nos deux amis Ils pleuraient Ils pleuraient Puisque Puisque les disques Sont cassés Et l'autre L'autre copain L'autre ami Il s'en va Il s'en va Comme ça Il est On dit que Il ne regrette pas Ses actions Il ne regrette pas Ses actions Et il le garde Comme ça À travers Non C'est n'importe quoi Vraiment Il ne s'arrête pas Pour s'excuser Et c'est mauvais C'est vraiment Un mauvais caractère Et voilà Et nous ici Nous avons deux photos Deux photos Deux vrais Deux vrais enfants Qui apprennent À balayer Et l'autre Je ne vois pas Très bien L'autre Essaye de Ramasser Et cette Jeune fille Saut à la corde Elle était toute contente Elle est très très contente Contente Elle sourit Vous voyez là Elle est souriante Tout souriante Et voilà Et peut-être Dans l'après-midi Parce qu'on voit L'ombre Sa lombre Par Par terre Ici Là derrière elle Et Lumière Passe Comme ça Elle passe Comme ça Et donc Je trouve Que ça Peut-être C'est l'après-midi Voilà C'est la France Autrefois Et Maintenant Je dois vous quitter Je dois vous quitter Tout seulement Parce que C'est Terminé C'est terminé Notre Révision Il faut revoir Toutes les notions De base Pour Vraiment Pour Correctement Mémoriser Parce que Ils vous Seront Utiles Très utiles Dans les cours À venir Merci Merci encore De rester sur la chaîne Français de tous les jours Et À très très bientôt Dans les prochains chapitres Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage